Bonjour chers qu'eux de l'Histoire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je ne vais pas vous présenter une guerre ou une bataille de l'Histoire Non, aujourd'hui, eh bien ça sera le début d'un carnet de voyage puisque nous sommes ici à l'aéroport de Bruxelles Les trois prochaines semaines je les passerai en Turquie et je me suis dit que c'était un peu l'occasion d'vous faire découvrir les lieux historiques qui ont marqué ce pays Alors on ira à Istanbul, on verra la Basique Sainte-Sophie, le Palais de Topkapi mais on ira aussi dans la péninsule de Gallipoli pour parler de l'histoire de la bataille des Dardanelles mais aussi celle de la compagnie catalane sans en parler des ruines de Troie, de Pergam On va essentiellement se concentrer sur les côtes de l'Asie mineure Donc voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une sorte de carnet de voyage où je vous ferai un peu découvrir ces lieux historiques Alors vous voyez derrière moi j'entends le bruit de l'avion Je vous avoue que je ne suis pas très serein puisque c'est tout simplement la première fois que je prends l'avion donc je n'emmène pas large J'ai honte parce que quand j'étais petit je voulais faire pilote de chasse et il a fallu attendre mes 40 ans pour prendre pour la première fois l'avion Bon, je vous dirai comment ça s'est passé quand je suis arrivé à Istanbul Allez, à tout à l'heure Et bien voilà, donc on est arrivé à Istanbul Alors le voyage s'est très bien passé agréablement surpris Alors j'avoue que j'ai eu peur quand l'avion a fait sa montée ascensionnelle et que les petits bâtiments sont transformés progressivement en petits points et alors ce moment on est passé au-dessus des nuages C'est le moment de bascule pour moi, c'est là où j'ai vraiment pris confiance parce que j'ai fini par me sentir bien C'était une bonne surprise Je pense que j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à l'avion et pour pas grand chose Bah c'est tant mieux pour l'avenir ça permettra de voyager un petit peu plus loin quand même Donc nous voici en Turquie, à Istanbul dans un hôtel qui s'appelle la Lokasuit que je vous conseille 60 euros la nuit et qui nous permet d'avoir cette superbe vue grâce à cette terrasse Alors vous voyez dans le fond on a la partie européenne d'Istanbul Derrière ce drapeau un petit peu à sa droite vous avez Sainte-Sophie on le voit pas parce que là il y a le bâtiment qui est caché un peu Donc voilà, c'est un hôtel que je vous conseille Alors il est situé dans la partie asiatique à Kadikoy Kadikoy, pour ceux qui sont plus spécialisés dans l'Antiquité c'est tout simplement la ville de Chalcedwane ou Chalcedwane, ça dépend comment on la prononce qui a été connue notamment pour son fameux concile œcuménique en 451 C'est là où finalement les chrétiens ont débattu de la nature du Christ était-il un dieu ou un humain ? Bon finalement, il en sera des deux Bon, bref Donc aujourd'hui, on va commencer tranquillement on va aller se balader dans Istanbul on va essayer de repérer les lieux et l'objectif quand même, c'est de parvenir aux fortifications puisque cette triple muraille il y a beaucoup de choses à dire dessus Allez, c'est parti Si cette muraille est la première chose que j'ai voulu voir c'est parce que sans elle, le mal nommé Empire Byzantin en réalité l'Empire Romain d'Orient né de la division de l'Empire Romain au IVe siècle et qui va perdurer jusqu'en 1453 n'aurait jamais connu cette longévité Car grâce à ce mur théodosien malgré les défaites et les réductions territoriales qu'a connues l'Empire Romain d'Orient au cours de son histoire son centre de gravité la capitale Constantinople fondée par Constantin au début du IVe siècle elle a résisté à presque tous les sièges celui des Avars en 626, des Arabes en 717-718, des Bulgares en 813, trois fois par les Russes, les Hongrois, les Ottomans et j'en passe Le secret de cette résistance tient à la situation géographique de la ville entourée par la mer sur trois côtés et protégée sur la partie terrestre par cette fortification érigée par Théodos II dans la première moitié du 5e siècle la particularité de cette muraille est d'être triple le mur intérieur de 12 mètres de haut, 6 d'épaisseur, construit à partir de blocs de calcaire et traversé par ces strates de briques rouges afin de renforcer l'ensemble ce qui est typique de l'architecture militaire romaine d'ailleurs je m'en rappelle que le mur de Carcassonne a aussi une partie romaine qui est constituée de la sorte ensuite vous avez le mur extérieur qui est un peu plus modeste, 8 mètres de haut le tout jalonné par 96 tours et enfin un petit muret de 1,5 mètres de haut devant lequel a été creusé une douve de 20 mètres de long alors imaginez un ennemi voulant s'emparer de la ville il devrait d'abord franchir la douve, escalader le petit muret et s'attaquer au mur extérieur et tout ceci sous le tir de ses défenseurs mais aussi de ceux du mur intérieur qui était toujours là au cas où si la première ligne de fortification s'écroulait alors bien sûr un ennemi pourrait tenter de détruire ces murs par des armes de projection mais dans ce cas là le muret et le mur extérieur agissent comme des protections du mur intérieur et tout ceci sur 6 km de long alors vous voyez d'ailleurs ici c'est la partie où la topographie est la plus basse c'est la vallée du Lycus et donc c'est là où le mur était plus faible alors je n'ai pas parcouru les 6 km en fait je me suis arrêté à la porte Saint-Romain car c'est là que s'est décidé le sort de la ville le 29 mai 1453 en effet la ville est assiégée par l'ottoman Mehmet II qui fait intervenir cette fois-ci des canons dont certains sont entreposés au musée militaire que je vous présenterai tout à l'heure et qui parviennent à créer plusieurs brèches dans le mur théodosien mais les défenseurs résistent désespérément jusqu'à ce que le commandant des défenseurs le génois Giustiniani touché mortellement par un projectile soit évacué créant la panique chez les défenseurs le dernier empereur Constantin XIII perdra la vie en tentant de s'opposer à l'entrée des turcs dans la ville qui deviendra la nouvelle capitale de l'empire ottoman mais attention ce n'est qu'en 1930 qu'elle sera renommée Istanbul Istanbul dont le symbole le plus connu est cette fameuse basilique Sainte-Sophie bâtie en 537 par le basileuse Justinien sur les ruines d'une ancienne église détruite lors de la révolte de Nika en 532 elle même construite sur l'ancienne acropole de Byzance elle se distingue par sa coupole suspendue à 56 mètres de hauteur pendant mille ans elle a été le coeur religieux de la cité et il s'en est passé des choses à l'intérieur déjà le sacre des empereurs et c'est là que l'empereur Constantin XI prie le 28 mai 1533 peu avant minuit avant de mourir en défendant la cité quelques heures après le sultan Mehmet II en fait une mosquée et la renomme Hagia Sophia d'où l'ajout des minarets qui évidemment n'existaient pas sous l'empire romain ce qu'il faut savoir c'est que Mustafa Kemal d'Iyata Turk fondateur de la république turque en 1923 et dont on reparlera beaucoup la transformer dans le cadre d'une laïcisation du pays en musée avant que Erdogan pour faire plaisir à son électorat en refasse une mosquée ce qui a une incidence sur la visite déjà vous devez avoir une tenue adéquate pantalon pour les hommes corps et tête couvertes pour les femmes alors je vous dis pas avec la chaleur il faisait déjà 40 degrés dehors mais attention si vous n'avez pas ces vêtements vous ne pourrez pas rentrer dans le bâtiment mais ce qui change vraiment c'est que si auparavant il était possible de se rendre dans le bâtiment dans son intégralité en revanche maintenant l'accès à la nef est interdit aux non musulmans qui ne peuvent se rendre qu'à l'étage alors c'est dommage mais vous pouvez quand même voir ainsi de haut la nef est le lieu où étaient sacrés les empereurs ici dans ce cercle et vous rendre compte du saint crétisme au sein de ce bâtiment majestueux avec ses grands médaillons islamiques du 19ème siècle avec dessus d'inscrits les prénoms de Allah, Mahomet et le nom des premiers califes depuis cet étage vous avez aussi accès aux grandes mosaïques comme celle de Christ Pentocrator ou celle représentant l'empereur Constantin IX et l'impératrice Zoé juste à côté de celle de l'empereur Jean II comme Nen et l'impératrice Irène avec leur fils Alexis dont la tombe d'ailleurs se trouve dans la basilique tout comme celle d'ailleurs de cinq sultans en revanche d'autres qui sont plus visibles depuis la nef sont cachés par un voile blanc comme ici la vierge à l'enfant conséquence du fait que saint Sophie soit dans une mosquée où les représentations humaines sont interdites et là un élément que je ne connaissais pas une inscription runique sur la balustrade datant du 10ème siècle et qui dit Eric était ici elle a donc été apposée alors peut-être à la pointe de couteau par un certain Eric qui était un vareg les varegs en fait ce sont des scandinaves alors que vous ne connaissez plus sous le nom de vikings qui ont traversé l'Europe pour servir en tant que mercenaires dans la garde du basileuse et qui étaient considérés comme une véritable unité d'élite et donc c'est assez mouvant de se dire que là on se tient exactement à la même position que ce vareg plus de 1000 ans auparavant alors là c'est le tombeau d'Enrico Dondolo le Doge de Venise alors le fait de le trouver là est assez ironique car il est situé dans une église dont il a participé au pillage en effet en 1204 il contribue à dévier la 4ème croisade qui devait normalement se rendre en Terre Sainte alors je n'ai pas le temps ici de vous expliquer tous les tenants et les aboutissants toujours est-il qu'elle s'achève par la prise de Constantinople par les croisés un pillage en règle de la ville et une disparition pour 60 ans de l'Empire Byzantin remplacé par l'Empire Latin d'Orient et pour finir et bien faites bien attention car on avait lu avant notre visite des commentaires affirmant que la mosaïque de la donation de Constantin de Justinien à la Vierge Marie qui date du 9ème siècle n'était plus accessible et en fait si mais c'est juste qu'elle est située dans un couloir qui se présente de dos lors de la sortie de la basilique et c'est totalement par hasard en se retournant que l'on a aperçu cette basilique et je dois bien vous avouer que là aussi ça fait quelque chose de voir de ses propres yeux cette mosaïque que j'ai vu tant de fois dans les livres et qui présente Constantin le fondateur de Constantinople et Justinien le constructeur de cette basilique Sainte-Sophie Une fois sorti de la basilique Sainte-Sophie nous allons de l'autre côté du parc pour nous rendre dans la mosquée Sultan Hamet surnommée la mosquée bleue et je vous expliquerai pourquoi elle ressemble beaucoup à la basilique Sainte-Sophie d'ailleurs de loin on pourrait les confondre et pourtant un millénaire sépare ces deux bâtiments en effet la mosquée bleue est une réalisation de Hamet Sultan de 1603 à 1617 sa construction répondait à une volonté symbolique en effet à ce moment Sainte-Sophie était toujours le bâtiment le plus imposant de Constantinople un siècle et demi après sa conquête par les ottomans il s'agissait donc de surpasser ses prédécesseurs chrétiens en construisant un bâtiment encore plus impressionnant sur l'ancien emplacement du palais des empereurs romains et byzantins d'où les six minarets Sainte-Sophie n'en a que quatre ce qui a d'ailleurs posé des soucis car jusqu'à sa construction seule la mosquée de la Mecque avait six minarets et c'est pourquoi un septième a donc été rajouté sur cette dernière pour ce qui est de surpasser Sainte-Sophie on peut dire que l'architecte royal le CDFAR Mehmet Haga a échoué car il s'est inspiré de cette dernière en reproduisant les coupoles en cascade par exemple mais avec une structure moins innovante vous avez une coupole qui est plus modeste soutenue par quatre piliers il n'en reste pas moins l'aspect majestueux de ce bâtiment quand on entre dans la cour la plus vaste de toutes les mosquées du monde et dont la surface équivaut à celle du bâtiment lui-même vous voyez ici la fontaine aux ablutions là aussi on fait rentrer les non musulmans par une petite porte sur le côté mais par contre pas besoin d'enfiler à nouveau un pantalon ici on vous distribue une sorte de cache-jambe une fois à l'intérieur on comprend le surnom de mosquée bleue 20 000 carreaux en céramique disney à dominante bleue on peut aussi observer la richesse du décorum avec le mirabe la loge royale et bien d'autres il faut savoir que Hamet meurt assez jeune quand même à 27 ans un an à peine après l'achèvement de la mosquée si bien qu'il a pu y installer son mausolée que nous n'avons pas eu le temps malheureusement de voir en sortant de la mosquée vous entrez directement dans un espace mais central de l'histoire de l'empire byzantin l'hippodrome un grand bâtiment que l'on appelait aussi le cirque et que l'on retrouvait dans toutes les grandes cités de l'empire romain comme ici à Rome ou à Trèves ou à Lyon c'est en fait une arène pour les courses de chars d'où la forme allongée du bâtiment où il s'agissait de prendre de la vitesse et de dépasser ses concurrents avant d'arriver au moment croustillant de la course le virage à 180 degrés qu'il fallait négocier sans faire enverser son char c'est un peu si vous voulez l'ancêtre de la Formule 1 aujourd'hui le bâtiment a disparu mais si on prend de la hauteur on voit très bien que la forme de l'hippodrome elle s'est maintenue dans le tissu urbain formant une place dans laquelle se dressent toujours une partie des éléments décoratifs de l'hippodrome que l'on retrouvait essentiellement sur l'aspina des éléments prestigieux que les empereurs faisaient venir de tout l'empire afin d'embellir l'hippodrome donnant ainsi à Constantinople un statut de capitale à commencer par cette statue serpentine appelée ainsi car elle s'achevait par trois têtes de serpents qui ont disparu aujourd'hui une colonne commémorant la victoire des grecs sur les perses à Platée en 479 avant Jésus-Christ et que Constantin a fait retirer du temple d'Apollon à Delphes en 320 autre élément situé à droite ici en arrière fond l'obélisque de Théodose l'empereur qui a fait bâtir le mur protégeant la ville cette obélisque en granite date du deuxième millénaire avant Jésus-Christ est se dressé dans le temple d'Amonré à Karnak en Egypte jusqu'à ce qu'il soit amené à Constantinople en 390 sur son socle est représenté une scène de l'empereur assistant à une course hippique depuis sa loge impériale accompagné de sa femme et de ses fils les dignitaires de chaque côté ainsi que les gardes en arrière il faut imaginer la scène avec des dizaines de milliers de spectateurs divisés en factions de couleurs les bleus au nord, les verts au sud et qui ont fini par donner lieu à des factions politiques dont Justinien a fait les frais lors de la sédition de Nicaa en 1532 je ne peux pas vous expliquer des tenants et aboutissants il faudrait toute une vidéo pour ça mais en tout cas c'est une révolte qui a commencé dans l'hippodrome et qui s'est achevée dans l'hippodrome par un massacre des insurgés par milliers un autre ornement que vous connaissez je pense c'est le fameux quadrige alors il n'est pas ici puisqu'il est à Venise fruit du payage des croisés qui se sont emparés de la ville en 1204 le doge d'Andolo ayant demandé à faire venir ses chevaux par bateau et attention on a tendance à croire que ce sont ceux qui trônent sur la porte de la basilique Saint-Marc mais ce ne sont que des copies les originaux eux sont conservés à l'intérieur de la basilique alors l'histoire de l'empire ottoman n'est pas en reste avec cet hippodrome alors c'est dans ce lieu déjà endommagé lors du siège de 1453 et qui est peu à peu laissé à l'abandon par les ottomans qu'en 1826 le sultan Marmout II fit encercler et tuer une partie de ses gardes janissaires en fait il y aurait tellement de choses à dire sur cette place comme par exemple cette fontaine de Guillaume II tapissée de mosaïque d'or cadeau de l'empereur allemand en 1900 qui souhaitait construire la ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad on est dans le début de l'influence allemande sur la Turquie qui a précédé la première guerre mondiale mais bon bref c'est impossible d'être exhaustif en revenant vers notre hôtel nous assistons à un événement que l'on ne croyait vraiment pas voir en Turquie une manifestation on se demandait à quel propos défense d'un droit social ou peut-être de la démocratie et bien non une manifestante nous explique que c'est un propos des chiens errants de la ville alors c'est quelque chose dont vous allez très vite vous rendre compte si vous allez en Turquie l'omniprésence des chiens et des chats errants dans les villes des centaines de milliers rien que à Istanbul mais attention ce ne sont pas des animaux agressifs ils sont très bien entretenus en fait ils sont comme une sorte de propriété commune c'est à dire qu'ils sont libres mais que les habitants de la ville s'en occupent collectivement il n'est pas rare de voir des gamelles au pied des magasins et des restaurants et franchement j'ai l'impression que la Turquie c'est le paradis des chats un peu comme la vache en Inde ils sont bien nourris tout en étant libres on les laisse faire tout ce qu'ils veulent j'ai pu assister à des scènes cocasses comme ici où on a un chat carrément qui dort sur les pantalons du magasin sauf que justement le parlement turc a le projet d'adopter une loi qui vise à la réduction du nombre de chiens errants en imposant aux mairies d'organiser leur capture les chiens non adoptés seraient euthanasies et on a pu se rendre compte que la manifestation a obtenu pas mal de soutien des automobilistes jour 3 à Istanbul et aujourd'hui ce sera le palais de Topkapë alors j'ai toujours dit Topkapi mais j'apprends sur place qu'en fait ce I là sans point eh bien en turc ça se prononce E alors qu'est-ce que c'est que ce palais de Topkapë ? bah en fait c'est la résidence des sultans de sa construction en 1465 par Mehmet II sur la pointe d'Istanbul juste à côté de Sainte-Sophie jusqu'en 1853 où le sultan transférait son siège vers une résidence de style plus européen et en 1924 la république turque naissante décide d'en faire un musée de l'empire ottoman alors si vous voulez le visiter allez-y dès le matin ne faites pas comme nous on est arrivé en plein midi avec la cohue des touristes ce qui ne nous a pas laissé le temps de tout voir car c'est un ensemble architectural énorme constitué de quatre cours avec chacune des fonctions particulières ce qui fait que je ne pourrais pas tout vous expliquer je ne vous montrerai que quelques aspects la première étape et bien c'est de passer la porte impériale qui donne accès à la première cour appelée cour des janissaires vaste place avec l'église byzantine Saint-Irène non détruite car transformée en entrepôt d'armes on passe ensuite la porte du milieu qui est actuellement en restauration même si ça ne se voit pas grâce aux bâches qui reproduisent cette porte et on entre dans la deuxième cour avec à droite les énormes cuisines du palais dont les nombreuses coupoles se voient depuis la mer il faut dire que le palais abritait jusqu'à 4000 personnes entre la famille du sultan les janissaires les eunuques les serviteurs les femmes du harem dédicace aux gourmands puisqu'une partie de cette cuisine est réservée à l'élaboration de pâtisserie et je dois bien vous avouer que je me suis gavé de locum de baclias et de pâtisserie du genre pendant tout mon séjour à gauche vous pourrez observer la salle du conseil où le divan c'est à dire le conseil du sultan avec le vizir qui représente une sorte de premier ministre se réunissait pour traiter des affaires de l'état alors le sultan est présent mais seulement de manière dissimulée derrière une grille dorée en fait on assiste à partir du 16e siècle à un processus de ségrégation de retrait du monde commun du chef du pouvoir un peu comme en chine avec le palais interdit le sultan sort rarement du palais il ne connaît du monde que ce qu'on lui en rapporte à côté de la salle du conseil on trouve aussi le trésor avec une collection d'armes et armures ottomanes et de territoires conquis et enfin le harem mais ça je vous le garde pour tout à l'heure la porte de la félicité donne sur la troisième cour où commence là le domaine privé du sultan avec le personnel constitué de nuque les ambassadeurs et dignitaires sont reçus dans la salle des audiences à droite c'est le dortoir du corps expéditionnaire ou le trésor aussi où sont exposés une riche collection de cafetans tenues traditionnelles ottomanes avec des tenues qui sont tissées et brodées de fils d'or et d'argent on y trouve également des objets précieux dont les cadeaux offerts par les ambassadeurs pour ce qui est du reste par exemple la chambre privée nous n'avons pas eu malheureusement le temps de visiter nous sommes contentés d'une marche dans la quatrième cour qui est plus un lieu de résidence constitué de kiosques, de terrasses et de pavillons dont certains datent du 19ème siècle fun fact ici et bien c'est le pavillon du médecin-chef que les sultans ont toujours choisi parmi les juifs alors la balade nous a quand même permis de profiter de ce super point de vue offrant un magnifique panoramique sur le détroit avec d'un côté l'Europe et de l'autre l'Asie mais nous avons gardé suffisamment de temps pour voir l'incontournable harem dont la visite exige quand même un paiement supplémentaire mais qui a l'avantage de réduire considérablement le nombre de touristes alors je vais casser tout de suite le mythe du harem qui ne serait qu'une vaste pièce à orgie le harem dont le mot signifie interdit, privé était un espace où étaient retenus des femmes non musulmanes essentiellement de l'Europe de l'Est puisque l'islam interdit l'esclavage de musulmans pour être choisies par le sultan comme concubines, favorites et dont certaines deviendront même sultanes on a l'exemple de Haseki Urem dit Roxelan fille d'un prêtre orthodoxe ukrainien elle est bien capturée par les tatars de Crimée et vendue comme esclave à Constantinople elle entre dans le harem en 1520 devient favori du sultan très connu Soliman le Magnifique elle lui donne un fils, le futur Selim II avant de devenir carrément épouse sultane en 1534 donc être jolie ne suffisait pas il fallait aussi être talentueuse et c'est pourquoi elles étaient éduquées dans ce harem à différentes formes d'art le tout supervisé par la sultane validée c'est-à-dire la mère du sultan pour ce faire le harem est organisé en véritable petite ville autonome dans la ville un labyrinthe de couloirs et de pièces celle des 200 gares de nuc noirs celle des concubines hôpital, bain, hammam, mosquée, école, chambre qui m'ont paru d'ailleurs très petites sauf celle de la favorite car il faut savoir qu'il existait une hiérarchie entre ces femmes une étiquette tout y était codifié et c'est aussi un lieu d'intrigue plus forte que les feux de l'amour et plus belle la vie réunie impossible de faire l'histoire de l'empire ottoman des 16e, 17e, 18e siècles sans le harem par exemple que Sem esclave grecque envoyé au harem et qui finit par devenir l'épouse de Hamet Ier fondateur de la mosquée bleue est assassiné en 1651 dans ce harem par les eunuques noires sur ordre du sultan de l'époque Dernier jour à Istanbul et pas question de quitter une grande métropole sans en avoir vu le musée militaire après celui de Paris de Londres de Bruxelles pas celui de Rome mais si vous avez vu la vidéo sur les chars italiens vous savez pourquoi j'ai pu constater entre ces musées de grande différence et j'étais impatient de découvrir ce qu'allait nous montrer celui d'Istanbul Laskeri Musée situé dans le quartier d'Arbillet mais pour y aller je suis obligé de passer par un endroit qu'il faut absolument que je vous présente le quartier de Caracol que vous allez peut-être plus reconnaître par son nom antique Galata ou tout du moins son club de foot Galatasaray un quartier dont le symbole est cette tour qui a été construite en 1348 Galata est en fait une esclave de Constantinople située sur la rive nord de la corne d'or c'est un endroit stratégique car c'est là qu'était fixé l'énorme chaîne dont vous voyez ici un segment conservé au musée militaire qui barrait l'entrée de la corne d'or aux navires ennemis offrant un lieu protégé à la flotte byzantine et à celle de ses alliés et parmi ses alliés et bien se trouvaient les génois et c'est à eux que fut offert ce quartier en 1273 en échange du service de leurs navires de guerre à ce moment là les byzantins n'avaient plus les moyens de retenir une flotte ainsi les marchands génois purent installer ce qu'on appelle un comptoir c'est à dire un espace dans lequel ils pouvaient commercer avec des privilèges comme celui de ne pas payer de taxes et en 1348 en dépit d'un accord les génois finirent par construire tout autour de ce quartier qu'ils ont agrandi des fortifications dont cette tour de 62 mètres de haut érigée sur le point le plus élevé du quartier afin de servir d'observatoire n'ayant pas le temps de m'y arrêter je me dépêche de traverser ce quartier aux pentes assez raides un quartier aussi qui est bobo il faut le dire qui a d'ailleurs des allures de Montmartre avec ses galeries d'art ses étudiants ses cafés au prix assez élevé et je passe rapidement au pied de la tour auprès de laquelle nous retournerons le soir même avec le désir de la montée afin de profiter d'un superbe point de vue panoramique malheureusement ce sera un espoir doucher par le prix imaginez bien le coût de la montée je veux dire vous montez juste dans la tour 40 euros soit deux fois plus que par exemple le Louvre ou Versailles alors juste pour un point de vue bon faut quand même pas déconner je reviendrai d'ailleurs plus tard sur ces prix démentiels des musées en Turquie nous voilà enfin dans le quartier d'Arbillet à Laskeri Musée le musée militaire qui est tout simplement le plus vieux musée de la ville puisqu'il date de 1726 sauf qu'à l'origine il était situé dans l'église Saint-Irène du palais de Topkape que je vous ai présenté tout à l'heure et c'est en 1950 qu'il finit par être transféré dans ce bâtiment alors j'y suis resté une bonne partie de la journée et ben voilà à l'instar des Invalides il contient beaucoup d'éléments 10 000 pièces de collection je ne pourrais donc pas tout vous raconter je vais commencer peut-être parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir un spectacle musical de Janissère à cause du fait que le musée n'accepte pas les cartes bancaires alors heureusement j'ai réussi à me débrouiller avec un couple de bulgares qui passait juste derrière moi qui m'a aidé pour payer l'entrée du musée mais comme j'ai appris que par la suite le spectacle était en plus bon voilà je n'ai pas voulu abuser mais au moins vous voyez à quoi ça ressemble j'ai quand même un petit peu entendu la musique depuis le musée le rez-de-chaussée de ce musée est consacré aux origines des turcs qui n'ont rien à voir avec le territoire de la Turquie actuelle issu de l'Asie centrale les populations turcophones vont migrer de la Chine à l'empire byzantin d'ailleurs à l'entrée on y retrouve les drapeaux de ce qui est considéré en Turquie comme les 16 empires turcs ça va de l'empire unique à celui de l'empire ottoman et d'ailleurs Erdogan s'exhibe souvent avec ses 16 gares qui sont censés chacun incarner un de ces empires dans ce rez-chaussée on trouve également de nombreux tableaux et des reconstitutions de scènes en 3D qui représentent des moments glorieux de l'histoire des turcs durant la période médiévale comme évidemment celui du siège de Constantinople en 1453 avec la présence de réelles pièces d'artillerie juste à côté de la fameuse chaîne qui protégeait l'entrée de la corne d'or on y trouve également les portraits des sultans des pièces d'armure ce qui était vraiment super aussi c'était le fait que je me suis souvent senti seul dans ce musée parce que j'ai croisé peu de monde il n'y avait vraiment pas beaucoup de visiteurs alors le fait que je sois venu tôt le matin ça pouvait peut-être l'expliquer mais enfin quand même on était en période en période de vacances alors dans le second étage figure tout ce qui est en rapport avec le 20ème siècle et il faut dire que j'attendais beaucoup de ce dernier avec l'impatience de découvrir tout ce qui était en rapport avec la première guerre mondiale la guerre gréco-turque celle de Chypre en 1974 et j'avoue avoir été un petit peu déçu alors il y a de bons éléments comme toujours ces beaux panneaux comme ceux concernant la bataille de Gallipoli avec des maquettes ou ceux sur Moustapha Kemal dit Atatürk qui fait l'objet d'un véritable culte c'est un peu le de Gaulle local si vous voulez par exemple ici on le voit reconstitué dans sa salle de classe avec ses bulletins scolaires qui sont affichés ou encore ici au sein de l'état-major de la 19ème division avec laquelle il va repousser le débarquement australien à Gallipoli en 1915 mais j'ai trouvé que finalement ça tournait toujours autour des chefs il y a peu de documents sur les soldats eux-mêmes peu d'explications et c'est encore pire pour la guerre gréco-turque et celle de Chypre où là on n'a vraiment pas grand chose peu d'explications comme je viens de dire et par contre voilà gros moment de colère quand j'arrive sur le moment qui représente l'épisode génocidaire arménien qui n'est pas seulement nié c'est bon on sait que la Turquie ne le reconnaît pas mais c'est là le problème c'est que les rôles sont carrément inversés je vous montre juste quelques éléments qui sont présents à chaque fois en fait ce sont les arméniens qui sont présentés comme des bandits qui auraient massacré des turcs pour ouvrir la route aux russes à l'extérieur quelques engins à commencer par ce canon allemand modèle 1889 qui se situait sur la côte lors des combats de Gallipoli en 1915 alors que je vous expliquerai quand on ira justement là-bas avec cet homme qui est la réplique du caporal Seyit je ne vous en dis pas plus parce que je vous raconterai son histoire lorsqu'on sera justement à Tchannacalé en face de cette péninsule de Gallipoli alors pas grand chose d'autre sur le reste sauf une pièce que je voulais absolument voir de mes yeux car j'en ai jamais vu moi-même et bien c'est ce T-26 alors que fait ce char russe ici il faut savoir qu'en 1932 la Turquie a procédé à l'achat de 64 T-26 de différents modèles comme celui-ci qui est de modèle 1933 qui représente son véritable premier char si on excepte le seul Renault FT acheté à la France en 1928 ils donnent naissance en 1937 à la première brigade blindée et servent jusqu'en 1943 date à laquelle ils sont complètement dépassés hors d'usage du fait de l'absence de pièces de rechange provenant de l'URSS voilà donc 4 jours c'est la fin de la première étape Istanbul de ce voyage alors vous pouvez le voir je suis un petit peu j'ai été un petit peu fatigué pour plusieurs raisons d'une part ce sont quand même des journées qui sont assez épuisantes beaucoup de marches des visites la chaleur il fait 42 degrés actuellement à Istanbul si vous voulez on paye un peu les conséquences de ce qui se passe dans l'Europe de l'Ouest où vous avez un anticyclone qui est bloqué donc vous avez des températures qui sont infirmées à la moyenne dans l'Europe de l'Ouest mais ici c'est le contraire alors oui il fait chaud normalement Istanbul mais tous les habitants nous le disent là on est vraiment dans des températures qui ne sont pas normales et puis il y a une autre raison vous le voyez derrière moi sur la gauche vous voyez un minaret ça je ne m'y attendais pas en fait ce sont les appels à la prière qui sont vraiment systématiques dans toutes les villes de Turquie sauf qu'à 5h30 du matin quand vous avez le minaret qui est juste à 10 mètres de votre chambre ça surprend quand même je vais profiter parce que j'ai un peu de temps en fait avant que le bus parte bon clairement 4 jours pour voir Istanbul c'est pas assez donc ça nous a permis de découvrir quand même les principaux sites mais il y en a quand même quelques-uns qu'on aurait bien voulu voir comme notamment la citerne basilique une sorte de c'est une citerne en fait qui a été construite par Justinien qui était destinée à conserver l'eau qui est arrivée pendant la saison de l'hiver c'est une citerne qui est située à côté de la basilique vous voyez aussi de l'hippodrome bon bah ce sera ça sera l'occasion de revenir à Istanbul bon quelques points info si jamais vous avez la volonté de partir en Turquie le premier c'est attention au prix des musées qui sont affichés sur le Guy du Routard ou Lonely Planet parce qu'en fait depuis quelques années vous avez le mot peut-être un peu gros mais je vais quand même le citer un peu la politique de ségrégation qui est faite entre les locaux et les touristes c'est à dire que les prix qui sont affichés sont les prix des locaux par exemple 60 lire la lire c'est la monnaie turque 60 lire ce qui est affiché sur le Lonely Planet sauf qu'on a eu la moelle surprise de se rendre compte que pour les touristes c'était pas 60 lire mais 600 lire ce qui fait à peu près 30 euros je reviendrai sur la monnaie turque tout à l'heure et ça c'est valable pour tous les sites on s'est renseigné ça va être pareil pour le musée de Troyes ou Pergam etc ce sont des prix qui sont quand même assez élevés quand on les convertit en euros je veux dire les prix Sainte-Sophie c'est 25 euros le palais de Topkap un peu 50 euros quand on sait que le Louvre on paye 17 euros clairement ce sont des prix qui sont très élevés même pour des Européens alors pourquoi cette différence il y a deux raisons la première évidemment c'est le côté un petit peu vachalet du touriste mais c'est surtout qu'en fait vous avez une monnaie turque qui a complètement dévissé depuis 15 ans sous l'effet de la politique économique de Erdogan alors je n'ai pas le temps de vous expliquer un peu ici tous les détails mais en gros il y a eu une économie qui a beaucoup fonctionné sur le crédit il y a eu aussi des promesses électorales d'augmentation de salaire de minimum inconsidéré qui a provoqué une véritable inflation ça c'est quelque chose que tous les habitants nous redisent beaucoup c'est qu'il y a encore quelques années ils pouvaient avoir ça avec telle monnaie et que maintenant il faut compter voire jusqu'à 10 fois plus pour avoir la même chose oui parce que la lire turque c'était 1 euro égal 2 lire turques en 2010 on est passé en 2018 à 1 euro 14 lire turques et aujourd'hui on est à 36 donc vous voyez un petit peu comment la monnaie s'effondre ce qui fait que je vous conseille d'avoir un gros porte-monnaie parce que finalement vous allez avoir beaucoup de billets dans votre porte-monnaie voilà un repas il faut compter entre 200 et 800 lire turques par exemple les pièces ont quasiment disparu je veux dire moi j'ai vu une pièce et encore c'est parce que c'est des prix de supermarché donc ils vont mettre 99 mais sinon dans tous les commerces tout a été arrondi à des gros chiffres donc ça va être 50, 100 donc vous n'avez plus à avoir de pièces quasiment important si vous voulez changer votre argent faites-le en Turquie on s'est dit qu'on allait d'abord le faire dans l'aéroport de Bruxelles et quand on nous a proposé un taux de change de 1 euro pour 27 lire turcs en fait on perdait beaucoup au change alors qu'ici ça correspond beaucoup plus à la réalité sinon si jamais vous voulez vous déplacer à l'intérieur d'Istanbul c'est assez simple franchement entre le tram le métro et même si vous êtes sur la côté la rive asiatique de la Turquie ce qui est notre cas vous avez un bateau pratiquement toutes les 15 minutes c'est une compagnie publique et franchement pour pas cher les billets que ce soit tram métro bateau c'est entre 17 lire et 30 lire ce qui fait moins d'un euro vous aurez compris que c'est vraiment pas cher pour le coup bon voilà l'heure approche je vais devoir y aller donc prochaine étape à Tchana Calais et bien je vous promets là-bas pas mal de surprises et c'est parti pour notre premier déplacement interurbain alors un petit mot là-dessus car ça pourrait vous être utile si vous êtes amené à vous déplacer d'une ville à une autre je vous conseille la société Camilcoche que nous avons utilisée tout au long du séjour c'est une compagnie de transport qui existe depuis 1923 et qui en 2019 s'est associée à Fixbus les prix sont assez modiques entre 10 et 20 euros et pour ce prix on a pu voyager à travers tout le nord-ouest de la Turquie dans des bus très confortables dans lequel il existe contrairement au Fixbus en France une troisième personne en plus des deux chauffeurs entièrement dédiée à la distribution de boissons et de gâteaux gratuits et aussi et ça ça m'a surpris la première fois de gel hydro-alcoolique citronné sur les mains bon apparemment c'est normal ici en tout cas un service au top nous y voilà donc dans cette ville de Chanakale alors un nom qui ne vous dit probablement pas grand chose et pourtant elle est associée à l'une des plus grandes batailles de la première guerre mondiale celle des Dardanelles appelée aussi bataille de Gallipoli entre février 1915 et janvier 1916 alors les Dardanelles c'est un détroit vous voyez il est juste derrière moi situé entre l'Europe et l'Asie qui est particulièrement étroit et d'ailleurs je me retrouve juste devant le point de passage le plus resserré entre les deux continents imaginez à peine 1200 mètres un détroit qui est particulièrement stratégique puisqu'il commande l'accès entre la mer Noire et la mer Égée et à travers elle la mer Méditerranée et c'est en raison de cette position stratégique et bien que ce secteur a été l'objet de nombreux événements historiques on peut parler évidemment du passage de l'armée de Xerces en 481 avant Jésus-Christ et surtout évidemment cette grande bataille des Dardanelles qui commence en février 1915 la bataille de Gallipoli est la conséquence de l'entrée en guerre de la Turquie aux côtés de la Magne en novembre 1914 coupant ainsi la seule route disponible toute l'année entre la Grande-Bretagne la France et la Russie qui a besoin du ravitaillement de ces dernières c'est pourquoi le ministre de la Marine Winston Churchill propose une opération navale qui consisterait à forcer le passage des Dardanelles par une flotte franco-britannique dont le but serait de s'approcher de Constantinople afin de faire suffisamment peur à l'Empire Ottoman pour que ce dernier se retire de la guerre bon outre l'objectif très ambitieux pour ne pas dire présomptueux la préparation est complètement bâclée les reconnaissances mal effectuées et en plus les Ottomans sont sous-estimés si bien que lorsque le 18 mars 1915 l'escadre franco-britannique composé de 18 cuirassés et de croiseurs menées par le HMS Queen Elizabeth s'engouffrent dans les Dardanelles certes elle détruit les premières défenses ottomanes avec ses batteries côtières mais elle se heurte ensuite aux mines sous-marines posées par les mouilleurs de mines dont nous visiterons d'ailleurs un au musée naval pendant ce temps là les batteries survivantes continuent de canarder ces navires 4 cuirassés coulent et d'autres sont endommagés la flotte alliée finit par faire demi-tour le revers est tel pour les alliés que même si la bataille est loin d'être terminée en tout cas pour les turcs elle est définitivement associée à ce 18 mars 1915 les français et les britanniques imaginent alors un débarquement dont le but est de s'emparer des côtes pour y faire taire les batteries ottomanes ce qui permettrait ensuite aux dragueurs de mines d'ouvrir un passage à travers les champs de mines mais le temps de regrouper les français de l'armée d'orient les britanniques d'égypte des australiens des nézélandais et bien cela permet aux turcs de s'organiser l'allemand Liman von Sanders qui commande la 5ème armée organise son dispositif dont fait d'ailleurs partie la 19ème division commandée par Mustafa Kemal le futur fondateur de la république turque si bien que lorsque les alliés débarquent le 25 avril 1915 au cap El et dans la baie Anzac les pertes sont terribles ils ne peuvent aller bien loin après s'être emparés des plages ces débarquements n'ont donc juste pour effet que la conquête de deux têtes de pont la situation est gelée et tout comme en France les troupes finissent par s'enterrer et reproduisent la guerre de tranchées pendant 9 mois jusqu'à ce qu'en 1916 les alliés finissent par évacuer la péninsule cette opération aura coûté la vie à plus de 50 000 hommes dans chacun des deux camps et pour rien les nombreux cimetières et mémoriaux qui peuplent la région en sont les témoignages que nous visiterons demain bon alors petite déception puisqu'il ne sera pas possible de nous rendre sur cette péninsule de Gallipoli en fait il n'existe aucune navette alors en fait non c'est pas tout à fait exact puisqu'on a été à l'office de tourisme et ce dernier nous a bien proposé un moyen c'est celui d'une visite guidée mais j'ai deux problèmes à celle-ci d'une part je ne suis pas très fan des visites guidées parce qu'en gros on nous trimballe d'un point à un autre sans forcément nous laisser le temps mais l'autre souci et c'est le principal c'est que cette visite guidée délaisse totalement la partie sud et se concentre sur les sites nord de la péninsule ceux qui concernent les soldats néo-zélandais et australiens là où ces derniers ont débarqué il faut savoir que en fait la bataille de Gallipoli a été un creuset du nationalisme pour ces deux nations d'ailleurs chaque année le 25 avril ces deux pays commémorent la journée de l'ANZAC de l'Australian New Zealand Army Corps pour justement commémorer ce débarquement qui a débuté le 25 avril 1915 bon mais le problème c'est que moi je voulais vous montrer aussi ce cap L cette partie sud de la péninsule où se trouve le cimetière français où vous avez une petite forteresse ottomane et surtout ce que je voulais vous faire découvrir c'est à dire le site commémoratif ottoman bon tant pis c'est dommage c'est dommage car j'avais vraiment envie de vous présenter tous ces lieux en commençant par cette statue que l'on aurait été amené à croiser en se rendant vers le sud d'Ul et normalement vous devez la reconnaître puisqu'on en avait déjà vu une représentation au musée militaire d'Istanbul et je vous avais promis de raconter l'histoire en fait il s'agit du caporal Seyit Ombachi un artilleur qui lorsque la grue à obus a été endommagé s'est mis à porter lui-même les obus de 276 kilos du canon croup qu'il servait et qui est devenu ainsi la figure symbolique de la résistance des artilleurs turcs le 18 mars face à la flotte Allie alors on serait ensuite allé au très beau mémorial des martyrs de Chanakale qui face à la mer a un petit côté cimetière américain de Colville-sur-Mer construit en 1960 pour la 45ème commémoration de la bataille et où on retrouve outre cette tour des stèles sur lesquelles figurent les noms des plus de 59 000 soldats ottomans tombés dans la bataille des Ardanelles en haut de celle-ci une statue de Mustapha Kemal qui reprend une photographie célèbre diffusée par la propagande il faut savoir qu'il va s'illustrer dans cette bataille et que ce sera le début de son ascension jusqu'à la présidence en 1923 si je fais un petit parallèle c'est un peu le siège de Toulon de Bonaparte enfin en bon vieux français et parce que c'est situé à même pas un kilomètre à l'ouest je me serais rendu dans le cimetière français de Cédulbar où sont identifiés 2360 soldats français bon je suis vraiment déçu de ne pas avoir vu tout cela de mes propres yeux mais bon allez on va se remettre de cette déception avec la visite du musée naval de Tchannakale ce dernier existe depuis plus de 40 ans il est directement géré par la marine turque d'ailleurs ses guides et guichetiers en sont des militaires ce qui explique qu'ils ne sont pas forcément dominés par la bonhomie enfin bon j'exagère un peu parce qu'il y a quand même l'un d'entre eux qui était particulièrement sympathique un petit jeune qui maîtrisait bien l'anglais le musée est constitué de plusieurs parties la première la plus grande est une collection à ciel ouvert de pièces historiques la majorité d'entre elles sont des pièces d'artillerie que ce soit du 19e siècle ou de la première moitié du 20e siècle aussi bien des obusiers allemands que des schneiders français sont exposés également des mines sous-marines des torpilles mais parmi ces artefacts du passé il y en a un qui a attiré plus particulièrement mon attention c'est cette carcasse d'un sous-marin de la première guerre mondiale l'UB-46 avec ses 37 mètres de long envoyé par le Kaiser de Brême vers Istanbul pour prêter main forte à son allié dans la lutte sous-marine contre les flottes alliées dans la mer Noire il a coulé des navires britanniques russes grecs et même japonais mais le 7 décembre 1916 lors de son retour vers Istanbul il heurte une mine sous-marine à Kilios près du Bosphore et coule avec ses 20 hommes de son équipage à 300 mètres des côtes et c'est seulement en 1993 lors d'extraction de charbon bien qu'une partie de son épave a été retrouvée et ensuite exposée dans ce musée depuis 2008 alors l'autre grande partie du musée est constituée par la forteresse Tchimlik nous voici devant le château de Tchimlik construit par le sultan Mehmet II en 1452 situé face au détroit des Dardanelles alors l'idée de cette place forte était d'empêcher l'arrivée des navires chrétiens vers Constantinople et ainsi isolée et mettre la pression davantage sur Constantinople qui sera assiégée l'année suivante mais ça vous connaissez maintenant l'histoire alors cette forteresse sera par la suite renforcée modernisée et jouera même un rôle en 1915 d'ailleurs le 18 mars 1915 l'un des obus de l'HMS Queen Elizabeth va éventrer le mur nord mais par chance pour les ottomans cet obus ne va pas exploser cette forteresse qui a été le QG des forces ottomanes ayant combattu durant la bataille des Dardanelles contient un autre parterre de canons tandis que le bâtiment principal lui a été converti en musée sur la bataille des Dardanelles on y retrouve des maquettes des panneaux sur l'affrontement reconstitué à l'aide de mannequins et j'avoue que c'est plutôt bien fait fun fact les ottomans ont balancé des chaustraps sur la plage pour gêner le débarquement des alliés dont les soldats s'empalaient le pied dessus et en fait ça m'a fait sourire parce que c'est un truc qui est vieux comme le monde qu'on y sait déjà dans l'équité et aussi également en Ukraine aujourd'hui pour percer les pneus des engins et le clou du spectacle de ce musée naval c'est la visite de ce sous-marin c'est une première pour moi donc vous allez pouvoir voir l'intérieur d'un sous-marin turc qui a été construit en 1944 le S338 Uluchaliris du nom d'un pirate italien du XVIe siècle devenu corsaire ottoman et amiral de la flotte après la bataille de Lépente est en fait un ancien sous-marin britannique le S418 Sandback construit en 1944 mais racheté en 1971 par la marine turque dans laquelle il a servi jusqu'en 2000 avant de devenir tout récemment un lieu visitable du musée naval de Tchannacalé dans lequel il est arrivé en février 2024 alors deux impressions lors de sa visite d'abord c'est que Matai est un sacré handicap pour circuler dans le sous-marin d'autant plus que derrière nous se trouvait un militaire surveillant le groupe de touristes mais qui avait tendance à presser le mouvement ce qui nous laissait que peu de temps pour apprécier les lieux la deuxième c'est d'être dans une mini-ville qui donne le sentiment que le sous-marin est beaucoup plus grand de l'intérieur que de l'extérieur nous sommes le 15 juillet et le 15 juillet en Turquie c'est une journée assez spéciale c'est une journée fériée d'ailleurs puisque l'on y commémore la journée dite de la démocratie de l'unité du peuple en réalité c'est la commémoration de l'échec de la tentative du coup d'état organisé par une partie de l'armée dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 alors il y a des images qui sont restées assez célèbres avec ces lopards bloquant la rue réceptive Erdogan qui tente de mobiliser la population en utilisant les réseaux sociaux puisque l'armée s'était emparée de la télé mais elle ne pouvait pas contrôler ses médias et alors je n'ai pas le temps de vous raconter le contexte le pourquoi et comment ça s'est passé il faudrait une vidéo rien que pour ça mais vous avez des affrontements plusieurs centaines de morts un hélicoptère abattu et finalement un coup d'état qui va échouer et qui va donner lieu à pas mal de répression bon donc vous voyez là vous avez la mairie qui se met en place vous avez plein de drapeaux turcs un peu partout et ici là vous voyez il y a un concert qui va probablement avoir lieu ce soir bon en tout cas donc c'est une journée fériée la plupart des musées sont fermés donc on va profiter de cette journée en mode détente parce que la fatigue commence à se faire sentir sur le visage je le vois bien donc on va en profiter pour faire une journée plage mais promis je me rattrape demain avec une belle surprise alors on croyait assister à une fête populaire on s'est très vite rendu compte qu'il ne s'agissait que d'un prétexte pour une célébration à la gloire de Erdogan dont les portraits géants dignes des régimes totalitaires tapissent les murs à de nombreux endroits vous en avez là un exemple en plein sans vitre de Chanakale imaginez un peu un portrait de Macron de cette taille à côté de celui de De Gaulle je crois qu'on est bien d'accord qu'on aurait du mal à accepter ça en France et en discutant avec des habitants on se rend compte que l'instauration de cette fête est loin de faire l'unanimité on en a la confirmation lorsque nous nous sommes rendus le soir à ce que l'on pensait être un concert populaire mais qui s'est avéré n'être qu'un meeting avec la retransmission en direct du discours de Erdogan des prises de parole de membres de la KP de militants et même d'enfants dans un ton endoctriné insupportable alors là c'est la seule photo que j'ai prise de cette soirée vous voyez le carré entouré de barrières qui est assez vide il y avait en fait plus de touristes circulant autour et enfin bon la reconstitution de janissaire symbole de l'empire ottoman je veux dire quel rapport avec la démocratie bonjour à tous et c'est reparti pour une nouvelle journée à Chanakale et comme je vous l'avais promis et bien j'ai une petite surprise pour vous le cheval de Troie mais attention pas n'importe lequel c'est celui qui a tout simplement servi au tournage du film Troie réalisé en 2004 par Wolfgang Petersen et qui a été offert à la ville alors vous me direz pourquoi il se retrouve ici et bien parce qu'à 25 km au sud d'ici se trouvent les ruines de l'antique cité de Troie alors aujourd'hui et bien on va se rendre sur ce site pour découvrir ce qui a constitué l'arrière-décor de l'Iliade d'Homère alors pour se rendre à Troie il n'y a rien de plus simple vous avez une liaison directe depuis Chanakale de 7h à 20h avec un départ toutes les heures de ce que l'on appelle en Turquie un dolmuc c'est à dire une camionnette qui fait office de minibus pour seulement une dizaine de personnes le trajet dure une demi-heure et coûte 70 lire une fois sur place vous avez deux éléments les ruines de Troie et le musée qui est assez récent puisqu'il n'est ouvert qu'en 2018 à l'occasion des 20 ans de l'inscription du site au patrimoine mondial de l'UNESCO alors on décide de commencer d'abord par ce dernier afin de mieux comprendre le site et les ruines une fois que l'on y sera même si cette façon de faire nous impose de nous y rendre en plein après-midi sous un soleil de plan le musée est vraiment très bien c'est littéralement un cube organisé en quatre niveaux avec pas mal d'éléments interactifs le rez-de-chaussée est consacré aux autres sites archéologiques de la région qui sont moins connus avec les trouvailles archéologiques qui y sont exposées le deuxième niveau retrace les différents moments de l'histoire de Troie dont il faut distinguer neuf périodes allant du 4e siècle avant Jésus-Christ à l'époque romaine et qui sont autant de couches urbaines qui se superposent dans les fouilles archéologiques par exemple c'est dans la Troie numéro 6 qui correspond à la période de 1700 à 1250 avant Jésus-Christ que les archéologues ont trouvé des traces d'incendies et de massacres preuve que cette guerre de Troie aurait lieu durant cette époque le troisième niveau justement lui est centré sur cette guerre de Troie et un peu aussi sur la période romaine une guerre de Troie qui n'est en rien due à une histoire d'amour entre Hélène et Paris mais à une simple rivalité économique entre Troie et le royaume de Mycène avec un enjeu tiens donc que vous connaissez déjà ce fameux détroit des Dardanelles qui commande l'accès à la mer Noire et le commerce qui était très lucratif qui se faisait dans cette région et enfin le dernier niveau qui lui se concentre sur les fouilles archéologiques du 19e et du 20e siècle avec évidemment cet allemand Schliemann qui en fait était plus un chercheur de trésors qu'un véritable archéologue qui avec l'accord de l'Empire ottoman va opérer des fouilles sur la colline qu'il pensait être le site de l'ancienne cité de Troie il faut comprendre que l'on a longtemps pensé que le récit d'Homère n'était que pure mythologie et que la cité des Troie n'existait pas alors Schliemann encore une fois c'est pas vraiment un archéologue il a fait n'importe quoi il a excavé en toute vitesse les ruines sans véritable méthode il a complètement mélangé les neuf couches et il a même endommagé certains vestiges et il a également expédié clandestinement des objets en or qu'il a fait passer pour le trésor de Priam en offrant une partie à sa femme qui a été ensuite exposée à Berlin jusqu'à ce qu'en 1945 les soviétiques s'en emparent et aujourd'hui ça se trouve au musée de Pushkin à Moscou la Turquie demande évidemment qu'il soit restitué alors ensuite on s'est rendu sur le site alors qui n'est pas à côté vous avez une petite marche quand même d'un kilomètre à effectuer et comment dire le site n'est vraiment pas mis en valeur on a du mal à reconnaître une cité alors somme toute modeste si vous avez les images hollywoodiennes de la cité démesurée du film de Peterson vous allez être déçu faut pas déconner on est dans une cité antique c'est pas non plus une mégapole du 19e ou du 20e siècle alors il y a bien quelques panneaux d'explications un parcours avec la réplique du cheval de Troie mais cela ressemble plus à une carrière laissée à l'abandon j'avoue être parti de ce site avec quand même une certaine tristesse nous voilà au début de la troisième étape de ce séjour en Turquie nous sommes dans la ville de Bergama certains auront peut-être reconnu le nom de l'ancienne cité antique de Pergam et qu'est-ce qu'on est bien ici d'une part parce qu'il fait très chaud il est 7h du matin il fait déjà presque 30 degrés normalement on devra atteindre les 40 cet après-midi petite pensée à la France du Nord qui je le sais est sous la pluie et la grisaille et aussi parce que cet hôtel nous offre une magnifique terrasse à partir de laquelle on a un panorama complet de la ville vous aurez pu voir derrière moi cet immense bâtiment qui s'appelle la basilique rouge je vous ferai découvrir ça cet après-midi et aussi parce que depuis cette terrasse on a un petit aperçu de vous voyez en haut de la colline de cette acropole de l'ancienne cité antique de Pergam et bien ça c'est ce qu'on va découvrir demain cette basilique rouge ainsi nommée en raison de la couleur de ses briques n'est pas à l'origine un bâtiment chrétien c'est un temple construit autour de 130 par l'empereur romain Adrien qui a beaucoup voyagé dans l'empire et qui avait pour habitude de financer de grandes constructions lors de ses passages amoureux de la culture grecque et par extension de la culture hélénistique il a dédié ce temple aux dieux égyptiens et hélénistiques Isis Serapis Osiris Arpocrate Hélios ou bien encore Cermet fille de Ré et divinité à la tête de Lyon et dont vous voyez ici une réplique avec les quatre colonnes chacune avec une divinité qui devait soutenir le mur le temple est construit directement sur le tracé d'une rivière le Célinus dont l'eau alimentait les bassins intérieur et extérieur servant aux cultes et dont un ici a été en partie dégagé et en partie reconstitué alors je ne sais pas si ce que je vous montre vous permet de vous en rendre compte mais les dimensions de ce temple sont énormes 60 mètres sur 26 au moins 20 mètres de hauteur c'est l'un des plus grands temples d'Asie mineure au point que lorsque le bâtiment connaît un incendie durant l'Empire Byzantin c'est une basilique qui est construite à l'intérieur de cette enveloppe trop grande réutilisant ainsi certains murs et ajoutant des absides alors de chaque côté vous avez une tour dont on ne sait pas vraiment à quoi elle servait exactement aujourd'hui celle du nord fait office de mosquée et celle du sud éclairée uniquement par cet oculus percé dans le dôme a longtemps été utilisé comme un lieu de stockage des fouilles du site y sont exposés d'ailleurs les fragments des divinités retrouvées par contre je suis vraiment attristé de voir que la cour est jonchée de débris d'artefacts du passé qui semblent être laissés à l'abandon en attendant une éventuelle prochaine campagne de restauration et nous terminons cette visite en portant notre regard vers cette hauteur où se dressait autrefois la cité haute de pergam en essayant d'imaginer ce à quoi tout cela pouvait bien ressembler dans les différentes époques c'est le lendemain que nous nous rendons dans cette cité alors sachez qu'il existe un téléphérique qui peut vous y conduire directement mais nous on a fait le choix de monter par nous-mêmes il me tardait de pouvoir marcher au cœur de ce qui a été l'une des plus grandes villes du monde hennistique la capitale du petit royaume dynamique des Atalides j'avais d'ailleurs produit une vidéo sur son armée constituée de citoyens mais surtout de mercenaires notamment des Galates alors petit résumé historique pour comprendre un peu le parcours de cette cité suite à la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ vous avez une grande guerre qui dure 4 décennies que l'on appelle la guerre des diadocs c'est à dire des successeurs d'Alexandre le Grand qui sont en fait ces généraux qui s'affrontent pour contrôler son empire et parmi ces diadocs vous en avez un qui s'appelle l'Isimac qui va affronter un autre diadoc c'est le Kos pour contrôler l'Asie mineure et bien l'Isimac va confier à son bras droit son commandant-chef Philéteros son trésor et ce qui fait que lorsque l'Isimac va mourir en 280 avant Jésus-Christ et bien Philéteros va pouvoir profiter de ce trésor pour pouvoir se faire nommer gouverneur de Pergame financer une armée de mercenaires et ainsi acquérir progressivement une autonomie qui sera agrandie par son neveu Eumen Ier et au point de devenir un royaume indépendant avec Attal Ier son fils adoptif qui se proclame roi et c'est sous Eumen II que Pergame connaît son apogée grâce à son alliance avec Rome et à la victoire de Magnésie contre Antigone III et à la paix d'Apamé en 188 avant Jésus-Christ Pergame se voit octroyer une large partie de l'Asie mineure en 133 avant Jésus-Christ le dernier Attalide Attal III son successeur lègue le royaume à Rome qui le transforme en province sénatoriale de l'Empire une cité qui ressemblait à cela à son apogée et qui maintenant ressemble à cela au coeur de cette cité l'acropole constituée de terrasses des terrains qui sont nivelés et sur lesquels on trouve des bâtiments célèbres à commencer par le grand hôtel de Zeus construit par Eumen II dont les ruines ont été récupérées par les allemands au XIXe siècle et aujourd'hui reconstituée avec sa frise de 2 mètres de haut au Pergamon Museum une frise sur laquelle d'ailleurs je m'étais appuyé pour vous parler des mercenaires galates de l'armée de Pergamon alors petite parenthèse parce que je vais régulièrement à Berlin je n'ai jamais pu voir ce Pergamon Museum tout simplement parce qu'il est en restauration et je crois qu'il ne réouvrira pas avant je ne sais plus si c'est 2027 ou 2029 alors ensuite je me rends vers le théâtre mais avant cela je passe par la cour du temple d'Athéna qui est le plus vieux temple de la cité puisqu'il a été fondé au IVe siècle avant Jésus-Christ mais dont on a plus aujourd'hui que les fondements avec notamment les pieds des piliers mais pour moi le bâtiment principal en tout cas celui auquel j'associerai toujours Pergamon c'est son théâtre qui est particulier car contrairement à ceux des autres cités grecques lui est construit directement sur le flanc d'une montagne d'où la forme particulière qui ne dessine pas tout à fait un arc de cercle et qui dispose d'une pente assez abrupte il me semble d'ailleurs que c'est la plus élevée et je vous avoue que j'y ai laissé mes jambes en tentant de remonter d'une traite après être descendu pour observer le temple de Dionysos un théâtre qui pouvait accueillir 10 000 personnes et qui avait quand même franchement une sacrée belle vue avec cet arrière décor naturel sonctueux voici le seul vestige romain situé sur l'acropole c'est le temple de Trajan bâti sous le règne de Trajan et de Adrien qui servait à leur culte alors vous avez beaucoup d'autres éléments les palais les gymnases le temple de Dionysos la bibliothèque mais je ne peux pas là non plus tous vous les présenter en tout cas c'est un lieu très agréable très peu fréquenté ça a d'ailleurs été l'une des surprises on a vraiment eu l'impression d'être les seuls touristes de la ville quand on se promenait dans les rues le soir alors on a tapé la discute avec un chauffeur de bus turc qui transportait des coréens le seul groupe de touristes que l'on a pu voir sur le site et il nous a expliqué qu'en fait que Bergama n'a pas d'infrastructure hôtelière suffisante pour accueillir un tourisme de masse de toute façon la ville est trop éloigne de la cause ce qui fait que ce n'est pas très intéressant pour les tours opérateurs alors il y a bien quelques bus qui viennent de loin et c'était le cas justement de celui-ci mais en fait ils repartent dans la journée et j'ai envie de dire c'est tant mieux pour nous même si c'est un peu triste quand même car quand même Pergam moi je m'attendais vraiment à ce que ça soit un site qui soit vraiment très connu et hyper fréquenté jour 10 départ à 5h du matin il fait déjà 28 degrés et nous voilà repartis pour une nouvelle étape de 300 km vers le sud toujours à bord de la compagnie Kamikoç destination Pamukkale un site magnifique situé au fond de la vallée du Méandre que vous devez absolument voir si vous allez en Turquie et ce pour deux raisons la première c'est ce qui se trouve sur la butte de 200 mètres au pied de laquelle se situe la commune de Pamukkale les ruines de la cité antique de Hierapolis classé au patrimoine mondial de l'UNESCO il s'agit au début d'une simple station thermale fondée au 2ème siècle avant Jésus-Christ par tient donc notre Eumen II de la dynastie Attalide d'où le nom de Hierra qui était la femme de Téléph fondateur légendaire de Pergam mais c'est sous l'Empire romain que cette cité thermale va connaître son apogée et devenir une véritable cité de 100 000 habitants s'étirant sur presque 2 kilomètres et à partir du 4ème siècle même la capitale de la province de Frigie alors ce qui m'a vraiment plu dans ce site c'est la conservation globale c'est à dire que certes la plupart des bâtiments n'existent plus ou alors on en trouve seulement les fondations mais une fois à l'intérieur vous pouvez vous imaginer la structure de la ville le plan de la cité avec sa route centrale pavée et restée telle qu'elle une promenade ponctuée de grands bâtiments typiques d'une cité romaine et qui ont été construits essentiellement au 2ème et 3ème siècle puisque la ville en fait a été en grande partie détruite par un tremblement de terre en 60 parmi ces bâtiments et bien vous avez le gymnase dont il ne reste plus ici que les fondations le temple d'Apollon qui lui est un petit peu mieux conservé les termes les arcs de triomphe les remparts mais surtout le théâtre qui a fait l'objet d'une campagne de restauration par les italiens à partir des années 1970 situé en hauteur il pouvait accueillir 15 000 personnes putain la culture ça se mérite et je peux vous dire que lorsqu'on est tout en haut des gradins que votre regard se porte sur cette cité aux pierres jaunies par le soleil couchant quelle atmosphère là vous pouvez vous dire je contemple des siècles d'histoire la cité contient aussi les traces du premier christianisme avec une église le chiro sur cette porte vous avez également le martyrium de saint philippe etc alors notre visite se termine à l'extrémité nord de la cité par l'immense nécropole contenant 1200 tons de toutes les époques de toutes les classes sociales et de tous les espaces de l'empire romain car cette ville thermale attirait beaucoup de monde qui voulaient y trouver des soins mais qui y sont décédés alors le site contient beaucoup d'autres éléments mais je n'ai pas le temps ici de tous vous les présenter en tout cas les invasions turques les croisades et les nombreux tremblements de terre ont fini par achever la cité qui est abandonnée définitivement à la fin du moyen âge la deuxième raison qui fait de ce site un lieu magique se trouve en fait entre la cité et la commune de Pamukhalé vous êtes peut-être demandé ce que c'était que cette montagne blanche et bien regardez par vous-même vous ne rêvez pas il ne s'agit pas de massives enneigées mais d'une falaise de calcites ou calcaire si vous préférez créée par les cascades des eaux thermales chaudes dans lesquelles nous avons pu faire trempette et bien sur cette pente vous avez des cavités qui ont été creusées formant des vasques ces sortes de piscines dans lesquelles en fait on peut se baigner et c'est par cette crête que l'on est redescendu vers Pamukhalé qui d'ailleurs en turc signifie château de coton et je pense que maintenant vous aurez compris pourquoi alors la descente se fait obligatoirement en pieds nus pour protéger le calcite et je dois avouer que c'est quand même assez agréable en fait alors on a l'impression que parce qu'on s'imagine que le calcaire c'est quelque chose d'assez dur mais en fait c'est plutôt une pierre molle qui est assez spongieuse alors il faut quand même faire attention à certains endroits mais bon c'était une promenade qui était vraiment agréable en plus qui s'est faite de nuit ça a donné vraiment quelque chose d'une ambiance particulière retour sur la côte à Selchouk pour notre dernière visite historique située à moins de 2 km de la ville les ruines de la cité d'Ephèse classé au patrimoine de l'UNESCO c'est le site antique le plus connu de la côte égienne notamment grâce à ce bâtiment iconique que les tours opérateurs mettent beaucoup en avant là aussi beaucoup d'éléments expliqués à commencer par le fait que ce fut une très grande cité grecque l'une des plus grandes villes de l'empire romain avec 250 000 habitants même si au final elle n'a jamais vraiment joué un très grand rôle politique Éphèse est avant tout connu pour son temple d'Artemis l'Artemision construit au 6e siècle avant Jésus-Christ il fait partie de la liste des 7 merveilles du monde aux côtés de la pyramide de Khéops ou du phare d'Alexandrie le temple a été incendié en 356 avant Jésus-Christ avant d'être reconstruit ce qui a fait la richesse d'Éphèse c'est avant tout son port dont cette vue aérienne permet de bien distinguer les contours et qui reliait la cité marchande aux grandes villes de la Méditerranée orientale comme Alexandrie et Constantinople sauf que progressivement l'estuaire du Caïstre s'est ensablé et la côte a reculé de plusieurs kilomètres ce qui a participé au déclin de la cité en plus des tremblements de terre et des différentes conquêtes comme celle des Gaux en 262 qui détruit de nouveau l'Artemision on peut le dire le site d'Éphèse est vraiment impressionnant mais la magie de Hierapolis ne s'est pas reproduite je pense qu'au-delà de la chaleur après les visites de Troyes de Pergame de Hierapolis nous commencions peut-être un peu à saturer et puis la densité touristique était beaucoup trop importante comme le site est organisé en parcours balisé contrairement à Hierapolis cela donnait vraiment l'impression d'un centre d'attraction avec des comportements de touristes qui me ressortaient vraiment par les trous de nez comme ces gens qui passent leur temps à se prendre en selfie sous tous les angles sans se demander la nature de ce qui naît pour ces personnes qu'un vague arrière-fond destiné à mettre en valeur qu'une seule chose c'est-à-dire eux-mêmes par exemple tout le monde se prend en photo devant ce bâtiment mais peu ont su qu'en fait il s'agissait d'une bibliothèque l'une des plus grandes du moment avec plus de 10 000 rouleaux la bibliothèque de Celsus qui fut construite en 117 par le gouverneur de la ville en l'honneur de son père qui lui aussi a été gouverneur de la ville et dont le caveau a été placé en dessous de la pièce de lecture alors deux éléments d'Ephèse font cependant un vrai plus par rapport aux autres sites d'abord un cinéma 360 degrés qui en plus d'offrir un moment rafraîchissant ça compte après tout propose un bon moment retraçant quelques périodes de l'histoire de la cité et dont je vous ai montré quelques extraits l'autre élément et bien c'est ce quartier des maisons en terrasse construite à flanc de colline il faut savoir que 80% de la surface de la cité reste enfouie c'était le cas de ce quartier qui ressemblait autrefois à ça totalement enfouie mais qui depuis a fait l'objet d'une opération archéologique faisant ressurgir un quartier d'habitation dans toute sa complexité c'est à dire avec la superposition des couches historiques des bâtiments d'une période plus récente construites par dessus ceux d'une période plus reculée avec des fresques et des mosaïques mais magnifiquement bien conservés comme j'ai rarement vu le tout dans des températures plus agréables car le quartier est recouvert par cette structure et dans une atmosphère plus calme car tout comme le harem à top cap il faut payer en plus son accès ce que peu font puisque comme vous pouvez le voir sur les photos il n'y a vraiment pas beaucoup de monde mais cela permet au moins de créer une bulle de quiétude qui vous permet vraiment de prendre beaucoup plus de plaisir à observer tout ceci voilà c'est ainsi que s'achève cette longue vidéo qui est un peu inhabituelle par rapport à ce que je fais d'habitude mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura fait découvrir des lieux historiques de la Turquie et pourquoi pas vous aura donné envie d'y aller en tout cas on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo abonnez-vous si vous ne voulez pas la manquer et je n'ai plus qu'une seule chose à vous souhaiter une longue vie et prospérité qu'il n'y a pas de romantic gros